Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, Me voici ici aujourd'hui présente pour plaider face à ces crimes abominables. Dans le monde entier, ce sont 160 millions d'enfants qui sont forcés à travailler. En Afrique, 59 millions. En Asie du Sud, on en compte 17 millions. Ce sont donc 58 pays qui adhèrent à l'idée d'exploiter les enfants. Pourtant, dans l'article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant, signé par plus de 192 pays, il est inscrit que l'État est obligé de protéger les enfants contre toute forme de travail. Une bien noble cause, mais faudrait-il encore qu'elle soit respectée. Je m'adresse maintenant au Népal, au Burkina Faso, au Pakistan et encore à plein d'autres États qui se reconnaîtront. N'avez-vous donc pas honte, vous qui avez conscience de l'horreur que vous faites subir à des millions de jeunes ? Trouvez-vous cela normal ? Mais dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà mis à la place de tous ces enfants ? Non, bien évidemment. Alors, lissez-moi vous immiscer dans le quotidien de toutes ces victimes. Prenons l'exemple de Raju, un enfant de seulement 12 ans, forcé par ses parents à travailler dans une fabrique de cigarettes pour ne ramener qu'une misère. 5 roupies. Cela représente 50 centimes par jour pour rouler 1500 cigarettes. S'il ne fait pas exactement ces 1500 cigarettes, il est battu jusqu'à en saignée et souffre maintenant d'un manque de croissance. Autre exemple avec Charmina, âgée de 16 ans, qui a été vendue par ses parents et amenée à Dubaï pour travailler comme esclave domestique. Elle a été maltraitée, emprisonnée et violée. Elle a vécu un véritable enfer. Mais j'aurais pu aussi vous parler de Tim, de Jamel ou encore de Marie, forcée de travailler dans une minute avec des hommes ayant eu des comportements que l'on pouvait qualifier d'inhumains. Ce qui est intolérable maintenant, c'est que tous ces enfants trouvent cela normal et n'y prêtent plus intention. Mais non, ce qu'ils endurent chaque jour n'est pas normal et ne devrait l'être pour personne. Malheureusement, tous les faits que je viens de citer sont bien réels et sont le quotidien de millions de jeunes âgés de 4 à 18 ans. Et encore, je n'ai pas parlé de leurs utilisations dans le trafic de drogue et dans la prostitution. Comment cela est-ce possible ? Qui sont-ils pour décider du destin d'un être qui ne demande qu'à avoir une vie paisible ? Une vie comme vous et moi ? Une vie dans laquelle on peut aller à l'école, se faire des amis, avoir un projet futur et construire son propre avenir ? Cela doit changer. Chaque enfant de ce monde a le droit à l'éducation et à avoir une culture propre à lui-même. Ne laissons plus les larmes ni le sang couler inutilement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, Ouvrez les yeux en condamnant ces crimes et en prenant les sanctions nécessaires pour abolir ces atrocités. Comme le dirait si bien Joe Biden, avec l'unité nous pouvons faire de grandes choses, des choses importantes. Je vous invite donc à poursuivre ce combat. Ce combat qui évolue. Ce combat qui n'est pas encore terminé. Je dirais même qu'il vient juste de commencer.